L'histoire de « Je suis le plus beau singe de la savane », vous vous en souvenez ? Je crois que c'était HM, n'est-ce pas ? « Le plus beau singe de la savane » ou un truc comme ça. Il y avait tous les générales, tous les noirs sont fâchés. On a marché dans les rues, n'est-ce pas ? Du bruit ! HM, boycott, boycott ! Vous pouvez me dire honnêtement que vous ne partez plus chez HM ? Non, pouvez-vous me dire que vous ne partez plus chez HM depuis la fois dernière ? C'est ça le problème avec vous. Vous oubliez trop vite. Vous oubliez trop vite. Et ça, c'est même pas moi qui l'ai dit. C'est un blanc qui l'a dit dans le passé. Vous oubliez trop vite. Vous ne pouvez pas vivre sans eux, malheureusement. Il y a une histoire aussi intéressante au nom de Aynes. Aynes est une entreprise de nourriture. Ils ont aussi un produit, je crois, du ketchup ou un truc comme ça. En fait, ils se sont excusés récemment après avoir fait une publicité. Une publicité affichée dans les stations de métro de Londres. Mettons en vedette, dans cette publicité, une famille noire. Cette publicité a suscité la colère des personnes-là. Pourquoi cette colère ? Les fabricants américains, Aynes, qui a récemment placé une campagne publicitaire de sauce, de pâtes. Sauce pour pâtes. Je ne sais pas si vous pouvez me manger des pâtes. Bon, j'ai appris que les gens, dans certains pays européens, surtout la France, on peut manger des pâtes lundi, mardi. Pâtes, pâtes, moi je vais mourir. Enfin, bref, cette publicité de pâtes familiale a été critiquée pour avoir promu des stéréotypes sur le panneau publicitaire repéré dans les gares du Vox Hall et le Manor House. Alors, quel stéréotype a été publié par cette publicité ? La publicité représente une mariée, donc une femme mariée, une femme noire, dégustant une fourchette de pâtes assise à côté d'un homme blanc qui est vraisemblablement le mari ou le marié. Une femme noire en train de manger des pâtes, mais assise à côté d'un homme blanc qui apparemment est son mari. Son mari, ils sont à peine mariés. Et le panneau d'affichage semble montrer des parents blancs du marié. Et une femme noire âgée à côté, apparemment la maman de la mariée. Nous sommes ensemble là. D'accord. Nous avons cette image des mariés. C'est évidemment un mariage interracial. L'homme est blanc, la femme est noire. Généralement, c'est comme ça. Même chez Hollywood, l'homme est toujours blanc, la femme doit être noire. C'est difficile de voir l'homme noir en train d'être une femme blanc. C'est toujours le contraire. Ce fantasme nécrotique. En effet, donc, la femme assise à ce côté, l'homme et ses parents. Et à côté de la femme, il y a eu une seule femme. Enfin, il y a eu une femme âgée, vraisemblablement sa mère. Quel est le stéréotype ? Alors, avec ça, certains utilisateurs de réseaux sociaux ont critiqué la publicité, disant que l'objectif, c'est pour effacer les pères noirs. Donc, comment vous pouvez avoir une publicité de, je ne sais pas, chocolat, ce n'est même pas du chocolat, d'une pâte. Non, ce ne sont pas des pâtes. De quoi ? Ketchup, machin, tomate au sauce. Vous mettez les mariés. Il y a l'homme blanc avec ses parents, papa et maman. Il y a la femme noire et avec une femme noire à côté, la maman. C'est ce stéréotype, évidemment, des femmes noires qui n'ont pas de mari. Ou des femmes indépendantes, machin. Femmes autosuffisantes avec leurs enfants, sans papa. Alors, les utilisateurs ont répondu farouchement à cette histoire. L'un a dit, sur ex ou Twitter, non, on préfère dire Twitter, c'est vous les enfants qui disent ex. Non, Twitter, Twitter, c'est mieux que ex. L'effacement total des pères noires par une marque aussi publique est choquant. Comment cela a-t-elle été approuvé ? Parce qu'avant de publier un truc comme ça, de faire une publicité, il y a le manager de publicité, le chef de marketing qui doit agréer à une histoire, n'est-ce pas ? C'est ça. On doit agréer à quelque chose. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir, c'est une stratégie de marketing qui blesse certains, mais qui fonctionnera très bien. Pour qui ? Pour le conservateur, n'est-ce pas ? Qui est avec moi ? Qui est dans le marketing ? L'objectif est de blesser un groupe de personnes pour que vous parliez du produit. Ce n'est pas fait exprès ou pas. OK. Premièrement, on dirait que c'est par erreur. Ils sont racistes. Deuxièmement, on dirait qu'ils sont stratégiques slash racistes. Ils ont compris que vous allez vous fâcher. OK. En fait, je viens d'y réfléchir maintenant. Ils ont compris qu'il y aura tous les généraux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On profite de cette opportunité, où on fera du bruit sur notre produit, pour attirer la clientèle. C'est-à-dire, ceux qui sont conservateurs, pour soutenir cette entreprise, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils auront acheté la gogo. Et ils feront des revenus. Mais en attendant, on vous insulte, en vous montrant clairement, chez vous, en fait, il y a des mamans, mais il n'y a pas de papa. Vous savez, aux États-Unis, pour insulter un enfant, il faut juste te dire, j'avais vu ça, ah, ça m'a touché. Pour insulter un enfant, il faut juste te dire, ah, lui au moins, il a son père. En parlant d'un enfant blanc, en parlant d'un enfant blanc, ah, j'ai mon père. Tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, généralement, les parents noirs sont absents. Donc, ça a commencé en 1960, où on a commencé un projet pour booster les femmes, booster les femmes sur le plan économique, leur donner des opportunités. On a créé un système aussi, la femme était seule, on lui donnait de l'argent. Vous appelez ça quoi ? Je sais qu'il y a beaucoup d'Africaines qui vont en étranger dans l'objectif de gagner cet argent-là. Vous n'aimez pas travailler des paresseux, là, comme ça, des paresseuses. Vous voulez juste faire le mari à quitter la maison pour qu'on te donne de l'argent. Là-bas, dans votre pays, là-bas, on vous donne de l'argent quand le mari n'est pas là. Non, il faut rester chez vous. Restez chez vous et demandez de l'argent au gouvernement. Comment on va voir ? Le mari n'est pas là, il faut qu'on me donne de la soutien sociale. Soutien social, il y a un soutien social chez vous. C'est ça. Donc, ce stéréotype, évidemment, il faut dire que le stéréotype, c'est stéréotypé, mais certains stéréotypes sont vrais, malheureusement. Quand on dit que ce groupe de personnes sont les gens impolis, dans ces pays-là, les gens sont impolis, sournois, méchants, jaloux entre eux, est-ce stéréotypé ? Stéréotypé ? Oui, c'est stéréotypé, parce que ça ne peut pas être 100% de personnes. Mais est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une grande majorité de personnes dans ce pays, bien précis, en Afrique centrale, il y en a deux, ils sont impolis, insolents, injurieux, jaloux, méchants, sorciers, ils sont tous à là. Oui. Mais est-ce que tu peux trouver ici et là des gens qui ne sont pas ? Oui, bien sûr. Malheureusement, aux États-Unis, si vous regardez la communauté afro-américaine, les papas ne sont pas là. C'est généralement grand-mère, mère, fille et leur enfant. Grand-mère, mère, fille. La plupart des jeunes ont été élevés par leur grand-mère. Elles ne parlent que grand-mère, grand-mère. Ah, décis-je grand-mère. Pourquoi ? Parce que quand maman a fait un enfant avec un papa qui a disparu, elle ne pouvait pas emmener l'enfant au travail parce qu'il faut qu'elle travaille puisqu'elle est célibataire ou elle est seule. Une maman seule. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend l'enfant balancé chez la grand-mère. Et c'est la même situation qu'on voit en Afrique du Sud d'aujourd'hui. Grand-mère, maman et enfant. Il n'y a pas de papa. Malheureusement, dans certains... Eux, au moins, on pourrait comprendre que c'était dû à l'apartheid. Ce sont des répercussions. Mais il y a aussi des pays africains ici, vous ne verrez pas les papas. Vous aimez seulement faire des histoires avec des hommes. Avant de faire un enfant, il faut lui trouver un papa. Que je répète ? Avant de faire un enfant, il faut lui trouver un papa. Ces stéréotypes ne feraient pas mal si ce n'était pas un peu vrai. C'est facile de se plaindre. Oh non, je sais que beaucoup ont été là. Oh non, comment ils peuvent faire ça ? C'est dur à c'est pas toi. En fin de compte, si on vous dit de boycotter Heinz, vous ne le ferez pas. Comme vous étiez incapable de boycotter l'autre HM. Vous êtes toujours là. Ils ont des trucs nouveaux. Vous oubliez vite. 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 Mais il faut améliorer dans ce cas, améliorer ces histoires pour plus que l'on vous appelle. C'est non là, vous constérez au type. Alors les gens sur Twitter, voilà un autre qui dit Oui, cela est magnifique. Les relations interraciales et on voulait garder cinq personnes sur la table mais effacer le père noir était important pour eux. En réponse, Heinz a déclaré à l'indépendant Nous apprécions toujours le point de vue des membres du public sur nos campagnes. Nous comprenons comment cette publicité a pu perpétuer involontairement des stéréotypes négatifs. Involontairement. Involontairement. Intéressant. Nous présentons nos plus sincères excuses et continuons à écouter, à apprendre et à nous améliorer pour éviter que cela nous se reproduise dans l'avenir. Croyez-moi, ça se reproduira encore pour les objectifs financiers. Les amis, je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je pense que chacun doit en voir tirer une conclusion. Je voudrais savoir quelle est votre conclusion dans cette histoire. Stratégie marketing dans l'objectif de faire réagir un certain groupe de personnes pour augmenter les achats et faire une publicité gratuite parce que déjà quand vous parlez d'eux, c'est vous qui faites leur publicité. Ou bien, ils ont fait ça par erreur. Et simplement, il y a eu deux ou trois personnes chargées de marketing qui ne comprennent pas tout à fait l'effet d'avoir une photo. Il y a papa, maman, le marié, la mariée et maman seulement. God bless.